Le 2 septembre, une sagesse pour aujourd'hui, route qui mène au bien, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, Proverbe 2 verset 9. Ce verset est lié au verset précédent qui insiste sur le fait que Dieu donne la sagesse et la protection à tous ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est la clé pour comprendre toutes les routes qui mènent au bien. Pour l'office insensé, c'est l'argent qui dicte les routes qui mènent au bien. Or l'argent n'a aucune valeur morale en elle-même. C'est l'homme qui donne à l'argent sa valeur. Mais à cause du manque de sagesse et d'intégrité, l'office insensé se laisse évaluer et dominer par l'argent. Qu'est-ce qui fait votre valeur ? Réfléchissez-y. L'un des défis majeurs dans l'éducation des enfants, c'est de réussir à leur communiquer la supériorité des valeurs comme la crainte de Dieu, la sexualité saine, la sagesse, l'intégrité et l'honnêteté par rapport à l'argent. La clé de la réussite n'a rien à voir avec l'excellence académique ou le fait de gagner beaucoup d'argent. Le plus important, c'est d'être une source de vie. Le jour où on comprendra l'importance d'une éducation qui aura pour finalité non d'attendre des récompenses, ni de fuir les punitions, ni de gagner le maximum d'argent possible, mais de communiquer la vie, on aura franchi un pas de géant dans la vision de l'éducation selon le modèle divin, une éducation saine, prospère, productive et durable. Jésus dit « Car le fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à un rançon pour beaucoup. » Marc 10, verset 45. Les deux fils de Zébédé ont exprimé tout haut ce que les autres disciples pensaient tout bas. La recherche des positions afin de regarder les autres d'en haut et d'être servi comme les rois de ce monde. Jésus fit cette déclaration importante à ses disciples pour leur communiquer une valeur exceptionnelle et pratiquement inexistante dans le monde d'alors, mais pourtant fondamentale dans le royaume de Dieu. Le service volontaire, désintéressé et sacrificiel. Vérité. La véritable grandeur se trouve dans la capacité à aimer et à servir les autres sans rien attendre en retour, si ce n'est leur propre épanouissement. Application. Être prompte à écouter et à agir pour le bien des autres, plutôt qu'à me faire écouter et à croiser les bras. Recommandation. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Galatien, verset 13b. Prions ensemble. Père, remplis-moi de sagesse et d'intégrité, afin que je puisse servir selon ton modèle. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Somme 6 à 10. Proverbe 2. Matthieu 4 à 6. Vous êtes bénis. Et j'espère.